Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueur. Et aujourd'hui, nous, c'est notre émission, pardon, c'est bêta durant laquelle je vous présente un jeu dans sa phase de développement. Et c'était le cas de Age of Hushu ou Age of Linn, qui est un jeu développé par Snail Games, édité en Europe par J.Potato et en Amérique du Nord par Snail Games USA. C'est un jeu bien entendu qui sera gratuit lors de sa version finale, dont la sortie est prévue pour l'année 2013, autour de mars ou février, indépendamment des éditeurs. Et c'est pour les propriétaires de PC, bien entendu. Et si jamais ça vous intéresse de faire un titre sur la bêta, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Ok, c'est parti. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui dans ce numéro, c'est de vous montrer le système de combat de Age of Hushu. Donc, nous sommes pas loin du village de Yanyu et nous avons assez de cobayes pour pouvoir faire cette petite démonstration. Alors, rien de particulier au niveau des bases. Donc, pour pouvoir engager un combat, il vous suffit bien entendu de cibler votre adversaire, de foncer dessus et de commencer à lui casser la gueule. Donc, vous pouvez le voir ici. C'est un petit moment de latence. J'en excuse, comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos. Vous voyez que au niveau de latence, c'est 400 ms. C'est un peu trop. C'est encore le temps. Bon, voilà, ça devrait être un peu mieux. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je le répète, les serveurs sont censés être du côté de l'Amérique, donc du côté pacifique probablement. Et moi, je suis du côté de l'Est des Amériques. Donc, la latence ne devrait pas être comme si je jouais sur les serveurs asiatiques. D'accord ? C'est pas normal. Donc, c'est une mauvaise gestion de leur côté. Il faudrait qu'ils voient ça de très près parce qu'on ne peut pas jouer comme ça. C'est un jeu où on doit enchaîner les compétences. Alors, si on a un petit retard, ça va être un peu chaud. Et surtout, quand c'est du PVP sauvage, ça va être un peu embêtant, effectivement. Alors, donc, voici, on le refait. Donc, vous approchez et puis vous enchaînez vos coups. Et voilà. Donc, il n'est pas très puissant, forcément. Mais ça suffira pour vous montrer ce que j'ai envie de... Enfin, ce que je veux faire dans ce numéro. Alors, donc, côté basique, c'est la même chose. Vous ciblez, vous enfoncez, enfin, vous l'attaquez. D'accord ? Sinon, vous avez, au niveau défensif, vous avez la possibilité de parer les coups mécaniquement. Alors, comment ça marche ? Donc, quand on regarde au niveau des raccourcis clavier. Donc, button settings. Oh, attendez. Ok. Par défaut, vous voyez ici, parry pour parade. Normalement, la touche est du bouton droit de la souris. Donc, je vais vous la mettre. C'est bon, on va confirmer. Donc, normalement, quand vous commencez le jeu, la touche parade est liée à la touche, au bouton droit, pardon, de la souris. Ok ? Ce qui fait que, pendant le combat, quand vous faites bouton droit, voilà. Donc, vous êtes en posture de parade. Et qu'est-ce que ça fait, la parade ? C'est censé réduire les dégâts que vous recevez. Donc, ce n'est pas vraiment une parade, comme dans les autres jeux. Où, en fait, normalement, vous déviez l'attaque de la personne. Là, c'est plus un blocage. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça parry. Ou alors, dans l'anglais, ça n'a pas le même sens qu'en français. Mais toujours est-il, vous ne parez pas les coups, vous... Ah ! En tout cas, je ne sais pas ce qu'il fait, mais... Vraiment, mon personnage attaque automatiquement à un moment donné. Voilà. Ok. Ok. C'est une sorte de contre-attaque qu'il fait tout seul. Bon, on va lui faire une petite fétale. Ok, bon. On va continuer avec notre sparring partner. Ok. Donc, voilà. Lui, il est intéressant. Alors, donc, ce que j'ai dit, c'est qu'au niveau de la parade, par défaut, c'est avec le bouton. Bien entendu, la parade, vous ne le faites qu'en combat. Il ne faut pas le faire hors combat. C'est tout à fait évident, parce que c'est inutile. Donc, voilà. La parade. Donc, c'est plus une sorte de compétence de blocage. Parce que voilà, c'est ce que vous faites. En fait, vous absorbez les dégâts, soit totalement, soit une partie. C'est pourquoi vous voyez parfois trois. Voilà. C'est parce qu'on a juste absorbé une partie. Voilà. Sinon, parfois, c'est assez effectif et vous ne recevez aucun coup. Tout dépend bien entendu de la puissance de votre adversaire. Non, on va finir avec lui. Sinon, il va penser qu'on la fuit. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. Alors, donc, pour plus de commodité. Pourquoi je ne s'en passe ? C'est parce que normalement, quand on se bat, on a tendance à vouloir bouger un peu la caméra, n'est-ce pas ? Pour changer de position. Ou alors, pour faire ce qu'on appelle le PVP, comme j'ai dit souvent. Enfin, la technique du PVP consiste à tourner autour de votre adversaire rapidement pour justement le déstabiliser. Car, comme vous le savez dans les autres MMORPG, il faut que votre cible soit en face de vous pour pouvoir asséner vos coups ou lancer vos sorts. D'accord ? Donc, le fait de tourner va augmenter votre probabilité que l'adversaire ne vous voit pas, en quelque sorte. C'est-à-dire que ces coups ne soient pas effectifs sur vous parce que vous ne serez pas devant lui. Vous avez compris. Donc, c'est ça, le principe, en fait. Voilà. Donc, c'est ça, le principe. Alors, c'est que ce n'est pas sûr. Et il faut juste que, par défaut, vu que la parade est avec le bouton droit de la souris et que la gestion de la caméra est également au bouton droit. Donc, pour pouvoir vous déplacer autour de lui, vous voyez que c'est très lent parce que votre personnage se met en mode parade tout de suite. Alors, ce que je vous conseille, bien entendu, dès le départ, c'est d'échanger la configuration de vos boutons et de mettre, justement, dans Opération, dans Parade, on met plutôt la touche F, comme dans Terra, pour bloquer ou alors pour esquiver les coups. Voilà. Ce qui fait que, comme ça, avec ma caméra, vous voyez, je peux bouger. Et quand j'ai envie de parer, je pars. Je peux même faire les deux en même temps sans être embêté. Je n'ai jamais voulu faire des vidéos, donc vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. D'accord ? Allez, une petite fatale. Voilà. Ok, ça c'est fait. Mais, comme vous avez pu le noter, ou alors, je pense que vous n'avez pas le noter, mais je vais quand même vous le dire, ou vous le rappeler, ou vous le faire remarquer, c'est que dans Age of Wushu, vous ne pouvez pas faire le mode PVP autour de l'adversaire. Lui, non, parce qu'il est un mode agressif, donc là, je tourne un peu trop. Quand je reste trop longtemps autour de lui, à côté de lui, il s'énerve. Donc ça, c'est ce que j'appelle le mode PVP. On tourne autour. Et comme vous voyez le personnage, enfin notre adversaire, il tourne en même temps que nous. Pourquoi ? Parce que dans Age of Wushu, vous n'avez pas cette histoire de cible hors de vue, un truc comme ça. Pourquoi ? Parce que votre personnage se mettra directement, enfin, votre personnage se positionnera directement à la bonne position pour pouvoir asséner le coup. Soit celui de votre adversaire, soit c'est vous sur votre adversaire. D'accord ? On prend un exemple. Donc, imaginez, je commence. Donc, approche. Généralement, ce qu'on fait dans les autres jeux, tu vas retourner et vous voulez l'attaquer. Attends, il faut que je l'attaque. Voilà. Donc, si jamais je vais me faire une petite prête avant et puis attaquer, mon personnage est censé se retourner. J'ai pris le mauvais sort. En fait, notre personnage, vous voyez, il se retourne tout de suite. En fait, le jeu le met tout de suite en bonne position pour pouvoir asséner son coup. Regardez. On attaque le... Il est mort. Attendez. Par exemple, si je fais le 2, je le mets comme ça. Et puis, j'attaque. Vous voyez, mon personnage s'est retenu tout de suite. Donc, ce serait inutile de tenir autour de votre adversaire parce que le jeu fera en sorte qu'il vous soit toujours en face de lui dès qu'il va lancer un sort. Ou alors, il va se protéger... se projeter sur vous. Alors, il va faire la compétence dans le vide. Mais à ce moment, c'est parce que vous êtes vraiment hors de portée. Et pas hors de vue, par contre. D'accord ? Donc, le jeu fera une sorte que vous soyez toujours à vue de l'adversaire. Ce qui fait que c'est inutile de faire PPPPPP. Et comme je le dis souvent. Vraiment inutile, comme on peut le voir dans planetam en Rift, dans World of World of Parcs. Même dans... меum Paulo... est ailleurs le jeu va le retourner pour le mettre à la bonne position pour pouvoir asséner son coup donc pour ceux qui se posent la question c'est ah mais ce serait génial avec nos compétences de déplacement aérien de pouvoir faire ça avec des enchaînements de coups offensifs quoi ça va être non ce sera comme dans les films non parce que c'est inutile parce que si vous faites la petite pirouette c'est pour déstabiliser votre adversaire mais lui quelle que soit votre position le jeu va le remettre à la bonne direction pour vous asséner le coup qu'il cherche à mettre chez vous quoi sur vous je veux dire même si je fais ma petite pirouette mais lui s'il veut me grappiner il va me grappiner il n'y aura pas de non cible hors de vue vous pouvez pas lancer ce sort ça ne marche pas sur eux ça ne marche pas sûr et j'en fous le seul truc qui marche et la compétence est en délai de récupération c'est juste ça d'accord ou alors peut-être encore vous n'êtes pas à porter c'est pour ça qu'on voit les petits trucs rouges ici au niveau du 2 mais pour le reste gens hors de vue le seul cas où ça marche c'est comme ça parce qu'il ya justement il ya un obstacle entre vous deux mais pour le reste du style je suis derrière non le personnage votre personne va être retourné tout de suite quoi donc c'est ouais c'est mou du genou à ce niveau là ce que moi aussi quand je vois les bandes annonces je pensais qu'on pourrait faire vraiment des enchaînements de malades genre pirouette avance au périlleux vous l'attaquer mais c'est sûr vous pouvez le faire mais vous voyez que mécaniquement ça n'a pas été conçu comme ça d'accord parce que votre personnage sera suspendu dans les airs là donc je fais ma petite pirouette et puis j'enseigne genre comme ça ouais donc ces trucs comme ça vous pouvez faire mais bof quoi genre s'opérer avant et puis vous attaquer ouais quand même c'est pas joli quoi parce que esthétiquement c'est pas beau parce que ça n'a pas été conçu pour ça c'est histoire des déplacements aériens c'est juste soit pour fuir soit pour poursuivre ou là pour aller rendre visite à quelqu'un mais étudiant combat dans un enchaînement de l'attaque souhait bof quoi c'est pas fait pour ça et bien entendu vous obtiendrez des compétences qui vous feront faire des pirouettes comme celle là par exemple je vais vous montrer une je me souviens bien c'est c'est la 5 allez un peu trop ouais c'est la 5 voilà des trucs comme ça là c'est juste enchaînement parce que ça c'est un enchaînement de la compétence pardon ça en est à voir le fait que j'ai fait ma petite pirouette moi même ok comment inutile bien sûr pour toujours essayer de comment on appelle ça d'essayer de gagner un avantage par exemple il arrive moi je suis un petit petit glissé je suis derrière lui et puis je vais assainter tout de suite mais ouais à part à part ce moment là d'accord mais je vois rien d'autre pendant le combat avant le combat ouais je peux faire un truc comme ça je passe par exemple je passe derrière lui et puis j'assainterai un truc comme ça à ce moment vous pouvez peut-être utiliser ça mais n'entendez pas avoir quelque chose à la blade and soul ou comme dans les films d'accord donc voilà à peu près le principe de combat dans age of wushu combat spank and tank faut pas faire du pvp pvp vous pouvez utiliser un peu de déplacement comme ça juste pour un peu se mettre à couvert du si c'est une attaque de zone par exemple ouais pour un peu fuir quoi etc mais si vous voulez faire des enchaînements à la tirer dragon ici en faisant vos pirouettes etc vous voyez que c'est pas vraiment fait pour ça et encore oublier les histoires de pvp pvp tourner autour ça ne marche pas parce que votre adversaire ou bien vous vous mettrez le jeu vous mettra directement dans la bonne direction pour frapper votre coup même si vous êtes derrière votre adversaire j'ai bien juste de rajouter un petit détail enfin détail assez tu peux être conséquent pendant un combat c'est que au cours au fur et à mesure de la production d'autres personnages et donc de l'acquisition de compétences de combat vous aurez petit à petit enfin vous aurez des compétences qui sont liées à votre système de parade attendez on va juste finir avec lui ok donc le système de parades c'est justement c'est ça donc ici par exemple nous avons une un buff de combat qui va agir par rapport à notre parade et l'effet secondaire c'est que une fois lorsque je réussis à part un coup d'accord les dégâts reçus sont réduits par trois c'est à dire si normalement quand je pars comme je l'ai dit vous absorbez les coups d'accord par rapport à vos statistiques qui sont liées ici évasion résilience etc à ce moment là imaginons que c'est peut-être 80% de compétences enfin 100% des dégâts que je suis capable d'absorber ok il va arriver par bien entendu par rapport aux statistiques de l'adversaire que je ne pars pas 100% des coups ce sera peut-être 90% avec l'autre buff ça va faire sorte que les dégâts qui sont pas absorbés sont réduits de trois points de trois points donc au lieu de recevoir 7 on va dire je recevrai 4 parce que j'aurais pas imaginons que votre adversaire au maximum fasse des coups de fiches des dégâts de 14 points on est d'accord d'accord vous avec vos parades vous avez absorbé peut-être 7 c'est qu'il reste que vous encaisserez cette route mais avec le buff passif avec ce buff là pardon ce buff actif là vous absorberez trois points donc ce qui fait qu'au total ce sera quatre dégâts quatre points de dégâts qui sont infligés à votre à votre personnage donc ce sera comme ça que ça joue sinon vous avez l'autre lui par contre ce qu'il fait c'est qu'il rend les dégâts c'est-à-dire que lui par contre c'est que c'est les dégâts que vous parez sont rendus à l'adversaire donc si je mets en mode parade oui voilà c'est ça donc moi j'ai paré 7 points de dégâts et il reçoit justement les dégâts en question voilà et il peut mourir comme ça s'il est vraiment très puissant et surtout si moi j'arrive à parer le maximum parce que tout va dépendre bien entendu de votre adversaire s'il est plus puissant que vous vous ne vous ne parez pas grand chose ouais j'ai testé ça contre d'autres joueurs qui étaient plus élevés et les gars il m'arriva il arrive à me faire des dégâts de 48 quoi dans la gueule malgré la posture de parade non c'est plus vraiment plus après c'est plus une petite compétence de survie qui peut vous aider contre des ennemis qui sont à peu près de même niveau que vous même puissant je veux dire et qui voit ça réduit mais bon ça dépend vraiment de l'adversaire de manière générale et comme l'a pu le comme l'a pu le noter j'ai l'air fait celui qui m'a ralenti comme l'a pu noter un des abonnés c'est que dans age of origin la personne qui gagne c'est celle qui fait le plus des dégâts donc vous dire ouais mais c'est normal dans les autres jeux non mais dans les jeux tels que et où et je foussou où ils mettent le système de parade c'est dire que si vous avez assez de défense vous pouvez quand même suivre un peu plus longtemps alors que dans et je foussou c'est moins de quoi la nuit niveau par a si la différence de puissance est grande ok donc vous vous n'absoverez que il arrive que vous n'absoverez rien du tout parce que justement lui au niveau des stats faire en sorte que tous les coups qui donne ses 100% effectifs donc même si vous mettez en position comme ça en position de parade les chances sont très faibles donc ça veut dire d'accord enfin pardon ça veut dire que votre ah il a faim lui est-ce qu'il a la bouffe est-ce que je vais quand manger ouais ok il y a du tofu ah vous pouvez voir comment ah pardon encore un peu non c'est un cool down non vous pouvez pas manger autant que vous voulez enfin on vous demande de mâcher un peu d'avoir avant ok donc ça a lieu par là que malgré le fait que vous deviez mécaniquement paré vos coups mais les chances que vous paré dépendent des statistiques de votre adversaire et de votre voilà d'accord je pense que c'est tout ce que je voulais ajouter donc voilà c'est tout donc nous étions sur edge of hushu ou edge of hulin un jeu développé par snell games et édité par snell games usa pour la version nord-américaine et par j potato pour la version européenne et lors de sa sortie officielle en 2013 le jeu sera bien entendu accès gratuit avec boutique intégrée boutique que je n'ai pas montré lors de la visite de l'interface donc je vous montre ça rapidement ici donc désolé pour ça j'ai complètement oublié donc on va regarder ici il n'y a pas de pay to win pour l'instant donc c'est juste des montures et des objets un peu généraux c'est à dire seulement des trucs de boost exp de potions et ce genre de choses là ou alors des réédictions de j'ai pas vu au niveau de l'artisanat avec enchantement on peut le faire avec le forgeant tout ça je vous montrerai ça dans la vidéo consacrée à l'artisanat sinon le plus souvent c'est juste des des costumes que vous pourrez mettre ici après dans tenue de ville tout le reste on peut regarder de quoi ça a l'air Voilà Oh joli look il pourrait jamais acheter ça alors que c'est la bêta ils sont assez avides parce qu'il faut même payer l'obtention des b des clés bêta ce genre de choses là Voilà et vous avez un compte vip à ce moment là Ouh ça c'est joli ça mais j'aime bien ça fait plus assassin ninja style mais il y a du matériel il y a des stuff assez intéressant voilà c'est tout ok donc je pense que voilà c'est tout ce que j'avais à dire désolé encore je vais me répéter donc on se retrouve une prochaine fois d'ici là prenez soin de vous amusez vous bien et ciao ciao C'est parti